Quand j'étais petit, on avait, à notre chalet, on a un petit lac. Et puis, je pense que j'avais trois ans, puis j'avais passé à travers la glace. Et mon père m'avait attrapé. J'allais toujours un peu me fourrer dans des endroits où j'avais pas nécessairement le droit d'aller. Donc, je pense que c'est là le côté aventure, chercher, curiosité. C'est là que je pense que ma vie d'aventurier a commencé. François Tremblay et Arthur L'Aventurier sont la même personne. Ils parcourent le monde, mais c'est au Québec qu'il est le mieux. Rendez-vous à Portneuf, dans la capitale nationale. Mon père, c'est un grand aventurier. Et moi, je suis le septième enfant. Donc, à tous les week-ends, il nous amenait au chalet. La région de Portneuf, c'est ma région chouchou, parce que c'est là qu'il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des lacs extraordinaires. On voit souvent, mettons, un ruisseau dans la nature, il s'en va pas en ligne droite. Il y a des courbes, des arbres, souvent, il y en a qui vont pousser de croche. Mais tout est en interrelation. Chacun apporte quelque chose à chacun. Donc, pour moi, c'est le respect des différences. Donc, c'est ça que moi qui m'émeut le plus dans la nature. C'est cette perfection dans l'imperfection. Bien, j'ai tellement écrit de chansons là-bas en montant les montagnes. Je connais à peu près tous les sentiers de randonnées pédestes, parce que je fais de la course là-bas. Et des idées de chansons, je pense que la majorité de mon inspiration, je l'ai prise dans cette région-là. Quand on va en Australie, puis que les Australiens, on montre des photos du Québec, ils disent « Hey, c'est bien beau chez vous! » Bien, tu te rends compte « Ok, c'est vrai! » Bien, tu te rends compte « Ok, c'est vrai! »